Je vous souhaite une bonne semaine, Krakashvaukou. Je vous donne la santé, la joie, la prospérité qu'il est à Hudson. Le sujet du cours de ce soir, c'est, je voudrais parler, la joie de vivre ou vivre dans la joie. Alors, prenez-le quand vous voulez, la joie de vivre ou vivre dans la joie, ce n'est pas facile hein. Avec tous les problèmes qu'on peut traverser, il y a toujours quelque chose qui arrive. Mais il faut savoir une chose, il faut savoir faire une bonne 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 différence, Il faut bien réfléchir pourquoi on n'arrive pas à vivre dans la joie ou bien pourquoi il y a toujours cette tristesse qui arrive. Il faut savoir une chose que l'ennemi est numéro 1 d'Hachem, c'est celui qui est triste. Celui qui ne sourit pas, celui qui n'est pas heureux, celui qui n'est pas content. Eh bien bien sûr, si on dit ça à quelqu'un, il va dire, ouais, 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 avec tous les problèmes que j'ai, du matin au soir, et avec ça, vous savez, il peut vous apporter des milliers d'exemples. Il faut réfléchir, il faut savoir d'où ces problèmes il y a pour être triste. A priori, quelqu'un qui a l'apport en Dieu, il n'est pas triste. Vous savez, à tel point que David Amélech, il dit, Y'a couvé à Hachem, y'a halifoukoha. C'est que celui qui a l'espoir en Hachem, sa force, elle change. Y'a couvé à Hachem, y'a halifoukoha. Avoir l'espoir, avoir l'émon en Hachem, tout change. Des fois, on peut être beaucoup, beaucoup d'armes, déprimés. La déprime, elle arrive à cause des problèmes. Mais lorsqu'on a l'espoir en Hachem, y'a pas de problème. Vous savez, il y a pour la première fois que la Torah, elle parle de la joie. On n'a pas vu, dans l'histoire d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, on n'a pas vu le mot la joie, la simha. Mais la première fois que la Torah, elle commence à parler de la joie, ça s'est passé lorsque, bon, bien sûr, on va pas parler de parents qui étaient en Egypte, qui avaient aucune idée de dire qu'ils étaient heureux, ils étaient contents, ils étaient esclaves. Mais par contre, pendant l'esclavage des Juifs à l'Egypte, il y a un pas-souk. Il s'est passé quelque chose d'incroyable. que Moshé Rabbeinu, lorsque le mot est bleu, que Hachem lui est apparu, il lui a dit, Moshé, allez, le temps est bleu, que je vais t'envoyer pour libérer les Juifs de l'Egypte. Moshé Rabbeinu, alors Moshé Rabbeinu, il n'a pas voulu. C'est un prix, 7 jours, que Hachem, il supplie Moshé. Allez Moshé, il n'y a que toi, il n'y a que toi qui va libérer les Juifs. Et je lui donne à la Torah, dans cette montagne du Mont Sinai, par tes mains. Et c'est toi qui va monter au ciel, et c'est toi qui va leur apporter la Torah. Et Moshé Rabbeinu, chaque fois, il trouve des excuses. Hachem, je bégaye, Hachem, je ne peux pas, et qui je fiche. Et chaque fois, Moshé Rabbeinu, il trouve des excuses. Le septième jour, Hachem, il dit à Moshé, Moshé, tu te rends compte, Moshé, que si tu ne vas pas libérer l'Egypte Israël de l'Egypte, ils ne vont pas recevoir la Torah. Hachem, il répond à Moshé, mais tu as beaucoup des shlekim, il y a beaucoup des gens qui sont aussi importants que moi, ou mieux que moi. Tu peux... Tu peux trouver des gens mille fois mieux que moi. Et Hachem, il dit, Aaaaah ! La Torah, il dit que Hachem, il s'est énervé. Il s'est énervé contre Moshé. Je lui ai dit, dis-moi, Moshé, tout ton problème, c'est quoi ? Ton problème, c'est ton frère. Aaaaah ! Parce qu'il est plus âgé que toi, et pendant des dizaines d'années, c'est lui qui restait avec les Juifs, et c'est lui qui faisait le travail que toi, tu devais faire. Parce qu'il était très noble, il était très... Hachem dit, Oyef Shalom, Oyef Shalom, lorsqu'il y avait des gens qui se disputaient entre eux, c'était Aharon qui va venir, qui va les soulager, qui va leur faire faire la paix. Tout ça, à cause d'Aaron. Parce qu'il est plus âgé que toi, et tu ne te sens pas à l'aise, que c'est toi qui es plus petit que lui, que tu vas être mon messager, que tu vas être mon homme, qui va me représenter auprès de l'Israël. C'est ça ton problème ? Moshé ne répond pas. Alors, Hachem lui dit, Oyef Shalom, la première fois que la Torah parle du mot, la joie. Moshé, il lui dit à Hachem, lorsqu'Aaron il va savoir que c'est toi que j'ai choisi d'être le guide de l'Israël, et que c'est toi qui vas aller les libérer de l'Égypte, et c'est toi qui vas être mon messager en Égypte, il va être content. Aaron, non seulement il va être content avec elle, mais beaucoup de fois, vous savez, on voit quelqu'un, il vous dit salut avec un sourire, mais dans son cœur, il ne peut pas te voir. Voilà, je te dis, je vous le dis, il ne peut pas te voir. C'est beaucoup de fois, vous savez, ça arrive. C'est-à-dire, lorsqu'on fait un sourire à quelqu'un, il ne faut pas être époucrite, il faut faire un sourire entre nous. Lorsqu'un couple se marie, et qu'ils sont sur la coupe, et de temps en temps, ils se retournent. Il faut du face à face. Vous diriez qu'ils sont dans le ring là, mais là, ils ne sont pas dans le vrai ring. Le vrai ring, ça va être une fois qu'ils sont mariés, mais entre temps, ils sont décontractés avec un sourire. Mais vraiment, c'est un sourire, pas que de la bouche, du cœur aussi. Sinon, ils ne seraient pas là, soit là ou pas. Il y a quelque part, ils sont heureux, ils sont contents tous les deux. Alors, mes amis, pourquoi des fois, ça arrive qu'on peut voir quelqu'un, on peut lui faire un sourire, mais le cœur ne sourit pas. Vous savez que la Torah, elle donne l'accompliment aux frères de Yosef à Tzadik. Vous savez qu'il y avait des différences entre Yosef et ses frères. Il y avait une petite, un peu petite, il y avait un malentendu entre les deux, entre les frères et Yosef. Et il s'écrit que lorsque Yosef était passé, même le bonjour, ils ne vont pas lui faire. même le bonjour. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas hypocrites. Lorsqu'on aime quelqu'un, eh bien, on l'aime jusqu'au bout, et avec la bouche, avec le cœur. Même le cœur, il doit sourire. Il doit être heureux. Mais si on n'aime pas quelqu'un, ce n'est pas fait de lui montrer que tu l'aimes. Ça, c'est l'hypocrisie. Donc, mes amis, on voit que Hachem, il dit à Moshé Rabel au Moshé, tu te trompes. Tu crois que, que ton frère Aaron, il va t'en vouloir, parce que c'est toi qui a pris, qui a pris la, la, le, sa place, parce que, mettons que tu n'étais pas, tu étais absent de l'Egypte, c'était Aaron qui s'occupait des Juifs. Mettons, tu crois que le jour qu'il va te voir, mais, il t'adore Aaron. Le contraire, il va être heureux, il va être content, même dans son cœur, il va être content. Parce que, Aaron, sa, sa, sa méthode, était, avec le cœur, travailler avec le cœur, travailler avec la bouche, avec le cœur, ça veut dire, qu'il était, un nom parfait. Il n'était pas quelqu'un qui était jaloux. Il n'était pas quelqu'un qui, tout ce qu'il faisait, il faisait avec bon cœur, avec bien. vous savez, le Saint Torah, par exemple, il nous parle, d'apporter, des donations, pour construire, le bétamique d'âge, et bien, quand Shukri l'a dit, je n'ai pas besoin d'autre argent, si vous l'apportez avec contre-cœur. Si vous apportez quelque chose, il faut l'apporter avec cœur. Vous savez, j'ai vu un grand sadique, un très grand sadique, qu'une fois, il avait besoin d'argent, il avait besoin pour Saïchima, un grand grand sadique. Il avait besoin d'argent. Et le Shabbat, il était avec ses élèves, il leur a dit, j'ai besoin de temps. Tout le monde le regarde, ce qu'il a demandé, c'était une somme énorme. Il a dit, vous savez quoi, je suis prêt à vendre mon Alam Abba pour cette somme-là. Du coup, tout le monde voulait lâcher son galéré. Voilà. Du coup, tout le monde a voulu lâcher son galéré. Et une fois qu'il a, il y avait quelqu'un qui a dit, Rabbi, je te donne toute la somme. Ah, tout le monde qui regarde ce monsieur-là. Tout le monde qui regarde ce monsieur-là. Alors, le Rabbi, le Rabbi Hamid Sanz, il appelle, il lui dit, « Shake hand. On se sert les mains. Voilà. Si j'ai un Alam Abba, voilà, je le vends. » Et cet argent-là, il les a donnés aux pauvres. Le lendemain, ils ont vu, Rabbi Hamid Sanz, qui était très heureux, très content, très content. Ils lui ont dit, ses élèves, « Rabbi, tu es content ? » Alors qu'hier, tu as vendu ta part du paradis. « Tu es heureux ? Tu es content ? » Il leur a dit, « Oui, je suis content, je suis heureux. » « Comment ? » Il leur a dit, « À partir de maintenant, je vais recommencer à travailler pour mon nouveau Alam Abba. Je commence à zéro. C'est comme si je suis né, c'est comme si j'ai reçu la Torah, et je commence tout à zéro. Regardez, cette équipe-là, comment ils avaient... Alors, au lieu que ce rabbin-là, il veille triste, que toute sa vie, il a travaillé, toute sa vie, presque 80 ans de sa vie, il a travaillé pour être, pour devenir un grand, ce qu'il était, et pour, après 120 ans, lorsqu'il meurt, il va à Gan Eden, il a tout donné pour de l'argent pour lui donner aux pauvres. Et en plus, il n'est pas triste, il est heureux, il est content. « Rabbi Hamid, mes amis, c'est, c'est ce qu'on appelle, la joie, elle n'a pas de prix. » Vous savez que, David Amérez, le roi David a dit, « J'aime ta Torah, c'est la Torah, c'est la Torah. » « Tout mon bonheur, c'est la Torah. » Et pour étudier la Torah, pour faire la Torah, pour faire le bitzvot, tu les fais avec joie. Vous savez que, la famille, ils disent, une fois David Amérez, il était dans la salle de bain. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas des douches, il y avait des salles de bain, comme on dit. Et puis, à un moment donné, il se voyait qu'il était, « Oh là là, je suis nu. Oh là là, et la Torah ? » C'est-à-dire que, toute la vie de David Amérez, c'était la Torah. Il pense à la Torah. Il vit, il vit dans la Torah. Il vit, il vit, toute sa tête, c'était la Torah. La Torah, c'est-à-dire, c'est quoi la Torah ? La Torah, c'est pas étudier la Torah. La Torah, c'est vivre, vivre, vivre bien. selon ce que j'ai mis de toi. Comment tu vis ? Tu manges la chair, et tu respectes l'ida, tu mets tes filets, tu pries au bon Dieu, tes trois fois par jour, tu respectes le Shabbat, c'est la Torah. Et bien sûr, si tu as le temps d'étudier, c'est bien. Vivre dans le judaïde, c'est la Torah. Alors maintenant, vous savez, grâce à Dieu, David Amérez dit, « Je te donne tes éloches sept fois par jour. » Comment ? C'est quoi cette phrase ? C'est-à-dire, « Merci Hashim, que tu m'as donné sept-huit sautes, que grâce à ces sept-huit sautes-là, je suis avec toi tout le temps. » Alors, lesquels ? Le Talit, le Tzitzit qu'on porte ? Alors, vous savez que le Tzitzit, il y a, dans chaque coin, il y a des fils. Et pourquoi ? Donc, il y a quatre. Pourquoi on met ce vêtement qui s'appelle Tzitzit ? C'est pour se rappeler qu'il y a des mille sautes à faire. Et lorsque tu penses qu'il y a des mille sautes à faire, alors, à quel jour il te considère comme si tu les as faits ? C'est-à-dire, c'est comme par exemple, qu'on a le réveil qui nous réveille l'heure qu'on veut. Avec le Tzitzit, il te réveille qu'il y a des mille sautes à faire. Alors, n'oublie pas, t'es juif, n'oublie pas, il faut, il y a Dieu. Avec le fait déjà d'avoir l'émona en Dieu, et croire toujours en Dieu, et dire toujours, si Dieu veut, avec les deux dieux, eh bien, ça veut dire, tu es dans la Torah. Le fait déjà que, tu as confiance en laquelle je suis heureux, eh bien, tu as gagné. Tu seras toujours heureux. La plupart des gens que tu vois toujours sourire, c'est les gens qui ont l'émona en laquelle je suis heureux. Alors, tu as dit, Hachem, je suis heureux, je suis content, je te fais des éloges par rapport à ces mille sautes que tu m'as donnés. Les sept mille sautes qui sont là devant moi, ta lit, ça fait qu'il y a, dans chaque coin du vêtement, il y a des fils qui tombent, les Tzitzit, plus d'Abrith Mila, ça fait cinq, plus les Tfilin, et plus la Mitzuza. ou alors, on est protégé. Les amis d'Aïda Melech, alors, lorsqu'il était dans le, dans la salle de bain, dans le hammam, et, il s'est rappelé, oulala, j'ai pas de Mitzuza, et, tout de suite, il se réveille, dans sa tête, ah, Bokhachem, je suis circoncié, c'est une Mitzuza, 24, 24. Regardez la carte, il nous a donné des mitzvot, il nous a donné des lois, pour qu'on se rappelle de lui, tout le temps, pour qu'on se rappelle de lui, tout le temps, et ça, ça fait, Bébet, ça donne, chaud au cœur, ça nous rappelle qu'il y a Hachem, ça nous rappelle qu'il faut avoir confiance en lui, et ça nous rappelle plein de choses, ça nous rappelle plein de choses. Regardez mes amis, David, Moshé Rabbeinu, al-Mashalom, lorsqu'il a entendu, qu'Hachem lui a dit, à un homme, il va te voir, il va être content dans son cœur, tout de suite, Moshé Rabbeinu, il a accepté des messages d'Hachem. Tout le premier qu'il avait, il n'a pas fait du mal à son frère. Mes amis, lorsqu'il a entendu que son frère, il va être content, et c'est Hachem qui lui confirme, Moshé Rabbeinu, t'es heureux, t'es content, Hachem, je ferai ce que tu veux. Alors maintenant, je vous pose une question. Pourquoi depuis le début, Hachem lui n'a pas dit ? Hachem lui, c'est tout. Ou pas ? Hachem lui, c'est tout. Hachem lui sait que, que tout le problème de Moshé Rabbeinu, pourquoi, il ne peut pas aller, être sans messager, auprès des juifs, et auprès des paroles, parce qu'il avait peur de faire la peine à Aaron son frère. Alors pourquoi, depuis le premier jour, il aurait dû lui dire, Moshé, n'a pas peur, tu peux aller, n'a pas peur, tu n'as pas fait du mal à ton frère, il va être heureux et content de voir, que c'est toi que j'ai choisi. Il va être heureux et content. Pourquoi Hachem lui n'a pas dit, depuis le départ ? Vous savez pourquoi ? Parce que depuis le départ, Hachem lui aurait dit, jamais on saurait la grandeur de Moshé Rabbeinu. Jamais on saurait la grandeur de Moshé Rabbeinu. Toute la grandeur de Moshé Rabbeinu, il était prêt à ne pas être le messager de Dieu, il était prêt à être rien, rien du tout, pourvu que son frère, il n'a pas de la peine. Est-ce qu'on pense beaucoup ? Est-ce que nous on pense à ces petites choses-là ? Et bien c'est ces petites choses qui nous donnent la joie. Alors, c'est quoi le problème ? Pourquoi on est malheureux ? Pourquoi on est triste ? Pourquoi on ne veut pas vivre dans la joie ? Pourquoi ? Et pourquoi on n'a pas la joie de vivre ? Vous savez pourquoi ? Le problème il est, ben, pourquoi moi je n'ai pas ce qu'il a ? Et elle dit, il a fait le mariage de son fils, mais moi je n'ai pas le moyen de le faire comme lui. Toujours on voit l'autre. Et avant de voir l'autre, pense à une chose, c'est un chèque qui a voulu que ce soit comme ça. C'est un chèque qui a voulu que lui, il aille quand il n'a pas. À l'époque, Rami m'a dit que l'orgueil, le cabone, la gloire et la jalousie ils rendent la personne fou. Ils rendent la personne fou. Vous savez mes amis, lorsqu'il y a la jalousie, lorsqu'il y a l'orgueil, c'est un chèque qui donne l'orgueil, c'est un chèque qui donne le cabone. C'est un chèque qui décide. C'est un chèque qui décide l'avenir de chacun. Sauf que c'est quand quelqu'un qui vient chez moi, dans la parole d'honneur, il me dit, Abed David prie pour moi que je me marie avec une femme comme telle et telle. Je lui dis, pourquoi tu parles comme ça ? T'as pas le droit de parler comme ça. Ça veut dire que t'es jeune ou ton copain. Pourquoi tu dis comme telle et telle ? Et comment tu sais que comme telle et telle, elle peut être bien pour toi ? C'est peut-être des mille fois mieux que toi. Mais c'est quoi comme telle et telle ? Je veux que la chèque, je veux que je me marie avec une femme bien. Pourquoi comme telle et telle ? Ça veut dire que tu es jaloux, ça veut dire que tu la vois, ça veut dire que tu l'observes. C'est grave ça. Vous savez mes amis, la différence qu'il y a entre les bébés, les enfants et les adultes. les enfants, ils sont toujours heureux. Regardez les enfants, ils ont toujours la joie de vivre. Pourquoi ? Parce qu'ils sont entourés de l'amour de leurs parents. C'est parce que ce qu'ils veulent ils ont. C'est parce que dès qu'ils rentrent à la maison, à l'école, la maman va les embrasser. Comment ça va chérie ? Voilà, l'enfant il est comme ça. L'enfant il est... C'est l'enfant gâté, il a toujours... mais surtout quand on lui donne un bonbon. Un enfant, il ne cherche que des petites choses. Pourquoi ? Parce que son cerveau il n'est pas assez développé. Vous lui donnez un diamant. Il ne va pas l'accepter. Il va le jeter, donner un bonbon, il va être heureux, il va être content. Mais ça mes amis, un adulte c'est différent. Un adulte, il cherche des choses plus grandes. Est-ce qu'un enfant, vous lui parlez du business, est-ce qu'il va être intéressé ? Non. Ce qui l'intéresse c'est, parle-lui des bonbons, parle-lui du chocolat, parle-lui des petites histoires qu'il peut comprendre. Voilà. Mais un adulte, si vous lui parlez du chocolat, vous lui parlez des bonbons, il ne peut pas t'écouter. Attends, il n'est pas pauvre. Sa tête elle est développée. Avec lui, je peux parler business. Et lui, sa joie va être... plus grande, au moment qu'il travaille, il réussit dans ses études. Vous savez, il ne cherche plus les petits compléments. Mon chou, mon chéri, mon petit adoré. Vous savez, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, ça, quelque chose, il peut lui apporter quelque chose. Et voilà, la meilleure chose des choses, c'est le mariage. Voilà. Maintenant qu'il est marié, c'est vraiment... la joie de vivre. Elle a trouvé sa moitié. Elle a travaillé sa moitié. Donc là, c'est la vraie joie. Mais si c'est une vraie joie, c'est rien que... de façade. Parce que, vraiment, vraiment, la vraie joie, c'est une fois qu'ils sont mariés, qu'ils se comportent de la même façon qu'ils se sont comme lorsqu'ils se sont rencontrés. Avec les yeux doux, la polité, etc. C'est ça, c'est ça, parce que mes amis, vous savez, voilà, il s'est marié. Très bien. Voilà, il est heureux avec sa femme. Très bien. Waouh, il a une bonne parnassade. Très bien. Waouh, il a un enfant. Aïe, aïe, aïe. Vous croyez que ça y est, mais toi, c'est la joie de vivre à commencer. Non. Après, les premiers mois venir. Après, c'est des enfants. Après, il faut les marier. Mais mes amis, vous savez, que, j'en ai vu dans ma vie, des gens qui permettent toujours ils font la tête. Toujours, ils font la tête. Toujours. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, toujours, ils sont soucieux. Pourquoi je n'ai pas ça ? 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 C'est qu'ils mettent de leur société, de leur association, à chez mon milieu. Il n'y aura pas de soucis. Il n'y aura pas de problème. Tout va être net. Tout va être clair. Vous savez, mes amis, David, nous a donné une image extraordinaire. Une fois, il a dit au bon Dieu, Hachem, dis-moi quand je vais mourir. S'il te plaît, Hachem, je voudrais bien savoir quand je vais mourir. Et Hachem lui dit, David, je ne peux pas te dire. Parce que le jour que je te dis, tout de suite, tu vas mourir. Alors, c'est mieux que je ne te dis pas. parce que aucun ne peut savoir qu'il va mourir. Et au moment qu'il va mourir, là, il va le savoir. Alors, David, il dit à Hachem, Hachem, quand même, ne me dis pas quoi, mais dis-moi quel jour. C'est tout ce que je veux savoir. Dis-moi quel jour. Alors là, Hachem lui dit quel jour. bon, je dis, tu vas mourir à Shabbat. Alors, à partir de là, David, à la vache à l'homme, lui qui libère la Torah, aïe 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 aïe, à partir de là, tout, chaque Shabbat, il était enchaîné, faire les mitzvot, étudier la Torah, et chanter, heureux, aïe 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 aïe, et lui, ce jour du Shabbat, il est heureux, il est content. Comment tu peux expliquer ça ? Comment tu peux expliquer ça ? C'est inimaginable. Vous savez qu'est-ce que le sages lui disent ? Le sages lui disent que David Meyler, il dit à Hachem, dis-moi Hachem, tu ne peux pas me faire un plaisir ? Il lui dit quoi ? Au lieu que je meure le Shabbat, je peux mourir le vendredi ? Hachem lui dit non. Si tu meures le vendredi, je vais te prendre un jour de ta vie. Je ne peux pas un jour de ta vie mais pour moi, elle n'a pas de prix. Waouh ! Alors Hachem, je peux te poser une petite question ? Oui. Au lieu que, donc tu ne veux pas que je meure le vendredi, et tu veux que je meure le Shabbat. Mais est-ce que je peux mourir le dimanche ? Laisse-moi vivre le Shabbat. Ah non. Non. Parce que ta vie, c'est, elle se termine le Shabbat. parce que le dimanche, c'est ton fils, Salomon, il va prendre ta place. Donc, tu ne peux pas lui voler un jour de son règne. Waouh ! Mais pourquoi le dimanche, il voulait absolument ne pas mourir le Shabbat ? Il voulait savoir quel jour il va mourir ? Eh bien, c'est pour nous apprendre. Il faut nous donner une leçon. Il voulait nous apprendre. Regardez. En général, lorsqu'il est ici qu'il va mourir, il est down, il est abattu, il est déprimé. Et lui, il nous montre, voilà, le jour que le bon Dieu lui a dit qu'il va mourir, c'est unique en ce jour-là que David la Mère, il a choisi être dans la joie. Et la raison pourquoi il n'a pas voulu mourir le Shabbat, il voulait mourir que le vendredi ou le dimanche, c'est parce que David la Mère, il sait que l'étude de Torah du Shabbat, elle est extraordinaire. C'est de multiplier. La Torah du Shabbat, elle n'a aucun prix. C'est comme la prière du Shabbat, elle n'a aucun prix. Le mois du Shabbat, elle n'a aucun prix. Et lui, il ne veut pas rater ce jour-là. À la rigueur, il était prêt à perdre un jour et ne pas commencer le juge du Shabbat et mourir dans le Shabbat. Il a tout fait avec la joie. La joie, c'est quelque chose, mes amis, il faut l'associer avec l'amour de HaShem. Vous savez, lorsqu'on aime quelque chose, on l'aime. Lorsqu'on aime quelque chose, on l'aime avec joie. On n'a jamais vu quelqu'un qui l'argent, on l'aime. On l'aime avec une femme qu'on aime. Les enfants, on les aime. Ce qu'on aime, on est heureux. Par exemple, lorsqu'on aime un repas, on aime quelque chose que maman, elle fait les boulettes et les céleries ou les céleries et les boulettes ou les boulettes seules et les céleries seules. Alors, vous savez très bien que, si on aime, on est heureux. Et bien, le bretel de Sashem, il te dit, il faut aimer HaShem. Et bien, c'est le moment que, on doit faire cette démonstration d'amour à HaKadosh Baro. C'est quelque chose qui est très, très importante pour nous de le savoir. Aimer, c'est la joie. Vous savez, mes amis, la Torah, plus tard, elle nous parle de la joie des fêtes. La joie de la fête. La joie de la fête. Bon, on était hier, on a été pédériné, Rabbi Yishim, on a eu hier soir, et Rabbi Yishim, on était heureux, on était content. On était, on est partis dans la joie, on est partis tard dans la nuit et nous retournais vers 2h, 2h30 du matin. et tout le monde était content, tout le monde nous disait, et puis David, merci, merci. Et pourtant, au lieu qu'on soit au lit, c'est lorsqu'on aime quelque chose, on l'a fait avec joie. Il n'y a pas eu quelqu'un, même qu'on a eu un peu de problèmes, babababa, il n'y a pas eu quelqu'un qui va te dire, j'étais pas heureux. Tout le monde était heureux. la joie, la joie, la joie de vivre, c'est de savoir, ce que j'ai, c'est ce que Hachem m'a donné. Ce que je n'ai pas, Hachem ne me l'a pas donné. La plupart des gens, ils sont déprimés, une fois j'ai dit à quelqu'un qu'il souffrait. pourquoi il souffrait, il ne pouvait pas admettre, il ne pouvait pas admettre qu'un de la communauté est devenu le président de la communauté. Il ne pouvait pas l'admettre parce que lui aussi, il voulait être le président. Et je lui dis, dis-moi, tu souffres là, vraiment tu souffres parce que les gens ont préféré l'autre et pas toi. Mais réfléchis, s'ils n'ont pas préféré, c'est parce qu'il... Et en plus, il n'y a eu que 10% des voix. Alors quand on a eu 90%, ça veut dire que 90% des gens, ils l'aiment. Ils sont heureux. Ils sont heureux que c'est lui qui a été élu. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors ça veut dire que tu cherches le Kavod. Tu ne cherches pas le bien de la communauté. Tu cherches le Kavod, un Kavod personnel. Mes amis, la Torah, pour la première fois qu'elle nous parle, la Torah, elle ne nous a pas parlé de... que Jacob était heureux lorsqu'il a marié ses femmes ou je ne sais pas, la joie de... Comment ils ont dit que Abraham et Sarah ? On sait qu'ils ont bien dit que, mais la Torah n'a pas employé le mot sema, le mot la joie. La Torah, elle nous a parlé du mot de la joie dans des moments les plus difficiles de l'histoire juive. Lorsqu'ils étaient en Egypte, ils étaient esclaves. de la Torah. avant un coréen, lui, son... il a... il a... il a... il a choisi... comment... soulager les gens. Mais lui aussi, le pauvre, il avait des problèmes. Il y a un bon chien qui a disparu, on ne sait pas où il est. Et lui, toute sa vie s'était... soulager les gens. Soulager les gens. Et voilà Moshe Rabbein, il arrive. Après que Hachim lui a dit, Moshe, n'aie pas peur. Si tu crois que Abraham ne va pas être content de te voir, le leader de l'Israël, tu te trompes. il va être heureux, il va être content. Allez, va. Ah, ça l'a soulagé. Et lorsque Moshe, il a rencontré Aaron, et tu vois Aaron, il saute de joie. Oh, je suis heureux, je suis content que... que... c'est toi que Hachim l'a choisi, et pas moi. Il faut savoir que l'autre sait quelque chose que l'autre il a, moi je n'ai pas. c'est Hachim qui a voulu. C'est tout. Ne cherche pas trop à savoir, parce que tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Mes amis, vous savez, beaucoup de fois mon père a la vache à l'homme, beaucoup de fois, j'ai poussé mon père à me dire une phrase. Papa, c'est quoi le meilleur jour de ta vie ? Il me regarde. Il me dit encore, tu me poses cette question. Ben oui papa. C'est quoi le meilleur ? Il me dit, le meilleur jour de ma vie, c'est lorsque je me suis marié. Papa, mais... un mariage, c'est pas une joie. Un mariage, c'est... c'est quand même... lorsqu'on pense, il y a beaucoup de gens avec le fait de penser les conséquences du mariage, ils sont un peu... ils sont un peu... ils sont un peu... ils sont un peu... ils sont un peu faibles. Ils ont peur. Il y a beaucoup de gens qui ont peur du mariage. Vous savez, cette semaine, il y a une femme qui devait se marier et... elle a... elle a... elle a été toi. Elle devait se marier. tout était prêt. La salle. Vraiment, tout, 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 tout. Elle a eu une semaine. Elle a eu une semaine de mariage. Vous savez, pourquoi elle s'est arrêtée ? Pourquoi elle a arrêté le mariage ? C'est parce qu'elle reçoit un coup de téléphone d'une jeune fille. Elle lui dit, voilà, tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Simplement, je t'appelle pour te souhaiter bonne chance, Emma Zato. Elle lui dit, qui ? Non, je... 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 je ne sais pas... ce n'est pas que je vous dise qui je suis-je. Si, si, s'il vous plaît. Mais... alors, je t'invite au mariage. Non, tu ne pourras pas m'inviter au mariage. Il lui dit, pourquoi ? Pourquoi tu ne peux pas m'inviter au mariage ? Il lui dit, parce que... non, je t'en prie, n'essaye pas de savoir. Mais, elle a insisté. Il lui dit, ben, j'ai été fiancé avec son futur mari, il t'a rencontré, il a passé avec moi, quand il t'a rencontré, il ne m'a même pas donné d'excuse, de raison, rien du tout. Comme ça, il m'a dit, on arrête, rends-moi mes bijoux et... Quoi ? C'est-à-dire que les bijoux que j'ai, tu les as portés ? Et il lui dit, oui, je les ai portés. Je ne sais pas que les bijoux t'a donnés, mais, tout ce que je peux vous dire, il ne m'a même pas expliqué pourquoi. Après, je lui s'est rendu compte que j'ai appris qu'il sortait avec toi deux jours plus tard et... Alors, cette fille-là, elle a dit, merci de votre coup de téléphone, mais... c'est de la cruauté. Et depuis, il ne m'a même pas parlé. Non, il ne m'a même pas parlé. Il ne m'a même pas dit au revoir. Il ne m'a même pas rien dit. Il m'a dit, rien, rien. Malheureusement, lorsqu'elle écoutait ça, elle a arrêté. Elle a cassé. Bien sûr que le Hatan, il a pris la chose très mal. Mais on dirait qu'elle lui a rendu à la monnaie. Ce que tu as fait à celle-là, d'accord ? Eh bien, moi aussi je te fais. Parce que, c'est pas normal, c'est la cruauté. Il y a une manière de vivre. Il y a une manière de vivre. Il y a une manière... On ne peut pas casser comme ça. On ne peut pas... À quelques temps du mariage, on ne peut pas... C'était dur pour lui. Et moi, j'étais dans l'histoire, mes amis. Alors, ça m'a échappé une phrase. Vous savez quelle phrase m'a échappé ? Lorsque le monsieur, il vient chez moi pour... lui faire une bracha. J'ai dit, mais comment tu as pu faire une chose pareille ? Elle m'a dit, Ravidavid. Je ne sais pas. J'ai mal fait. J'ai mal fait. Je ne sais pas. Alors, je lui dis, Alors, elle t'a rendu des bijoux. Je lui dis, oui. Finalement, peut-être. On retourne avec la première. On lui met ses bijoux. Je ne sais pas. Ce que je raconte, ça ne s'est passé que cette semaine. Je ne sais pas. Je lui dis, peut-être c'est une façon de s'excuser. De l'avoir quitté. Voilà. Tu retournes avec elle. Tu rentres en malade. Elle n'a personne. Elle est seule. Mes amis, c'est extraordinaire. Je vous dirai ce qui va se passer. Au moins, au moins, tout ce que j'ai pu faire, c'est... J'ai lancé le message. On verra. Mes amis, vous savez ce qu'est la joie de vivre ? Mettez ça dans la tête. La joie de vivre, c'est... Le bon Dieu nous a donné une vie. Pour bien la vivre. Eh bien... Prenons l'exemple de David Al-Méler. Il était heureux. Vous savez que... Il était heureux. Il était heureux. Il était heureux. Et lorsqu'on dit j'aime. Tout à l'heure j'ai dit. Lorsqu'on dit j'aime. Ça veut dire que je suis heureux et content. Lorsqu'on aime quelqu'un, on est heureux de le voir. On est content d'être avec lui. On est heureux par sa présence. Eh bien... David Al-Méler, ce jour du Shabbat, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien... Ce jour du Shabbat, qu'il savait qu'il allait mourir, eh bien ce jour-là, il a posé du lait. Et avec joie, avec amour. Et voilà, mes amis. C'est ça, mes amis. Et la joie de vivre, c'est savoir qu'il y a Hachem, qu'il est là, qu'il est ton guide. Vivre dans la joie. Hachem nous a donné une vie. Pourquoi ? Pourquoi la rendre ? Pourquoi être triste ? Pour l'ambulir, parce que je vous retrouve, il nous a donné une vie. Pas pour souffrir. C'est vrai qu'il y a la souffrance. On souffre. C'est vrai. Ici, en Israël, aujourd'hui, c'est... avec la vie qu'elle est chère et tout. Vous ne croyez pas que c'est facile aujourd'hui. Mais regardez. Vous savez, Jeudah part au dollar. C'est... les Abrikhims, les rabbins qu'ils étudient, dans des shivots, dans des kolèles. Qu'est-ce qu'ils peuvent ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec 500 euros par mois ? Parce qu'ils ont 4, 5, 6, 7 enfants. Ils vivent. Ils sont heureux. Ils sont contents. Et je ne sais pas. Lorsqu'il y a la joie, il y a la bracha. Et Hachem, il envoie la bracha. Mon Père Rabbi Shalom, chaque fois que je lui pose la question, Papa, c'est quoi le meilleur jour de ta vie ? Il nous dit, c'est le jour de mon mariage. Qu'est-ce qu'il me répond ? Le jour de mon mariage, j'ai trouvé ma moitié. Il avait assez de joie en trouvant ma moitié. Il avait assez la joie de toute la vie. Et, on a vu que mon Père Rabbi Shalom, toute sa vie était bien. Il a vécu à la maison. Il ne sortait pas dehors. Tout le monde était à la maison. Et, il étudie. Il est ma mère. Il aidait ma mère. Et, je ne rappelle pas que, je les ai vus se disputer. Je ne rappelle pas. A tel point, mes amis, que je ne m'en parle pas de l'heure, que, lorsque, deux ou trois fois, j'ai accompagné au Maroc, il me disait qu'on ne m'a pas retourné en Israël les mains vides. Quand il est venu au Maroc, quatre ans avant qu'il est mort, à la Shalom, je le prenais au Maroc, péléringer ses grands-parents, et, il recevait des gens, etc. Et, un jour, un de mes frères, mon frère Rabbi Abraham, il a fait un grave accident. Il a eu près de quatre, cinq morts. et lui, il en crée avec les morts. 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 Et, mon chachem, quand je vais au cou, il a fait un miracle, il est resté vivant. Et, lorsque mon père l'a su, mon père l'a dit, je quitterai le Maroc, jusqu'à qu'Abraham, il serait vivé de son coma. Il ne voulait pas quitter le Maroc. Et, à la fin, Oh, HaShem, il était là, je dis, papa, tu ne veux pas rester au Maroc, éternellement. Maman, il est seul. Attends, il y a, Abraham, il est dans le coma. Je dis, non, je ne quitte pas le Maroc. Non, c'était, il priait, il recevait les gens, il était heureux, il était content. Non, je dis, papa, papa, ce n'est pas possible, tu ne peux pas être comme ça. Il y avait même, un côté, Baba Meir, le fils de Baba Saleh, il est parti voir mon frère, à l'hôpital, mon frère, il est marié avec sa fille, la fille de Baba Meir. Alors, il a dit à ma mère, où est Rabbi Moshe ? Il est au Maroc, il n'est pas venu. Alors, ça fait deux mois qu'il est au Maroc, il ne vient pas du Maroc, jusqu'à qu'Abraham, il ouvre ses yeux. Baba Meir, l'Abraham, il a dit à ma mère, c'est un peu comme ce qu'il a dit, il ne fait pas d'histoire, et bien, il sait ce qu'il fait. Et un jour, mon père, il me dit, David, on ne se prépare pour retourner en Israël. Je dis, papa, mais Abraham, il est encore dans le coma. Il me dit, non, d'ici qu'on arrange notre voyage, il va se réveiller. Il était content, il dit, mais, mes amis, mais comment, un homme, un papa, que son fils, il est dans le coma, il a le courage de chanter, et de prier. Ecoutez, écoutez, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Et bien, Hachem, à travers les monards, que mon père avait, que son fils, Abraham, il va guérir, il va ouvrir ses yeux, Abraham, maman, il nous a raconté, qu'un soir, la veille, que nous, on a quitté le Maroc, on rentre en Israël, via Paris, il y a un grand papillon, qui rentre, dans la chambre, où il y avait mon frère Abraham, et il s'est posé exactement sur sa tête. Le moment qu'il s'est posé sur sa tête, mon frère Abraham, il a commencé à ouvrir ses yeux. Après, il a commencé à marcher sur son corps. Et voir Hachem, le lendemain matin, il s'est réveillé. Le soir, on est arrivés en Israël. C'est ça l'Emona. Lorsqu'on a l'Emona, on est heureux. On est heureux. On est heureux. Celui qui nous a donné la vie, il est avec nous. Il est avec nous. T'as un problème ? Demande-lui. Il s'occupera de ton problème. Voilà. C'est ça, mes amis. L'histoire extraordinaire de... C'est quoi ? Comment arriver à la joie de vivre ? Comment arriver à vivre dans la joie ? Utilise les heures des jaunes. Est-ce qu'on peut acheter une heure ? On ne peut pas l'acheter. Est-ce qu'on peut acheter une minute ? Il y a quelqu'un de milliardaire qui était grave malade. Très connu. Je ne peux pas dire ton nom. Et Rabbi David, je sais que votre grand-père c'est Rabbi Hibido. Mais je sais que je suis malade. Il n'y a pas quelque chose à faire. Je suis prêt à faire un don. Un plus grand don que vous pouvez imaginer. Vous pouvez acheter des chivots. Vous pouvez acheter des synagogues. Je sais que je peux vivre encore 2-3 ans. Il dit mon fils. La vie, elle ne se vend pas. La vie, c'est la Chine qui la donne. C'est la Chine qui la donne. Elle ne se vend pas. Et il confie en son Dieu. Et finalement, mes amis, j'ai perdu dans l'affaire. Le monsieur, il a guéri. Il a guéri. Il a guéri. Une fois, il s'est moqué de moi. Une fois, je l'ai rencontré quelque part. Je lui ai dit, Rabbi David, tu aurais pu être très riche. Tu m'aurais dit, je prie pour toi. Voilà, je lui ai guéri grâce à Dieu. Je lui ai dit, non. Si Achim voulait que je suis riche, il m'aurait dit de te dire ce que tu vas vivre. Et si je ne t'ai pas dit, c'est parce qu'Achim veut que toi tu prie. Que toi tu prie. Ah salut, je suis content pour toi. Ce n'est pas ton argent qui va nous rendre heureux. Quand tu es heureux pour toi, tu es vivant. Mes amis, la voie de vivre, la joie de vivre est la voie de vivre. La voie de vivre, c'est la joie de vivre. Vivre dans la joie. C'est ça la voie. Avec Achim. la joie de vivre. C'est parti. Les chiffres. Pourquoi pas j'en fabulez-vous ? C'est parti. La joie de vivre. C'est parti. Les chiffres.